L'Évangile de Jésus-Christ L'Évangile de Jésus-Christ En apprenant cela, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore, à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit « N'y a-t-il pas douze heures dans une journée ? » « Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors, il leur dit ouvertement « Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyez. mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Bétanie était tout près de Jérusalem, à une distance de quinze stades, une demi-heure de marche environ. Beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs, qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà. C'est le quatrième jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Alors il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. acclamons la parole de Dieu ! Louons-nous à toi, Seigneur Jésus ! Lazare est malade, il est aux portes de la mort et pourtant Jésus va attendre. Jésus se dit son ami et pourtant il attend. Nous avons tous besoin en ce moment de nos amis. Quand un ami est dans la tempête, quand il est dans l'épreuve, eh bien son ami vient à son aide quand c'est difficile. L'ami ne dort pas, il ne s'éloigne pas, il ne se fait pas attendre. Alors Jésus est-il l'ami de Lazare ? Jésus est-il notre ami ? Est-il là avec nous en ces jours d'épreuve ? Avec cette inquiétude qui est dans notre cœur, ce confinement, notre fatigue, notre solitude ? Jésus est-il là ? Est-il pour nous un ami ? Oui, Jésus est l'ami fidèle, mais l'épreuve est bien là et Jésus va entrer dans cette épreuve. Alors parlons de cette épreuve, parlons de cette logique de la mort qui est davantage présente dans notre vie. Elle est davantage visible, cette emprise de la chair, ce poids mortel sur ce monde. Nous avons pu l'oublier, cette épidémie nous le rappelle, il y a une logique de la mort qui habite notre terre. Oui, notre terre est bien parfois cette vallée de l'âme. Nos distractions, nos rires, aujourd'hui, ne peuvent pas le cacher. Il y a la solitude, la séparation, on voit la déception, on voit l'égoïsme, le chacun pour soi. Voilà les griffes de la mort. Jésus est notre ami, notre terre a sa logique, mais Jésus ne nous abandonne pas. Il vient, il vient comme un sauveur. Un sauveur, c'est d'abord quelqu'un qui ne va pas faire disparaître le problème. Un sauveur, c'est celui qui va le vaincre. Il va vaincre cette logique de la mort, il va vaincre ce poids qui pèse sur nos vies. Ce combat est continuel. Jésus a vaincu, il est mort et il est ressuscité, mais dans notre terre toujours demeure ce combat de Jésus contre la mort. Il y a bien un travail long, un travail laborieux pour faire reculer la maladie et l'égoïsme. Jésus est notre sauveur, il vient, il va s'opposer et il va nous entraîner dans ce combat. Il vient comme un ami. Eh bien, vous l'avez entendu, par deux fois, Jésus demande à Marthe, crois-tu ? Crois-tu que je suis la résurrection ? Crois-tu que je suis le fils du Dieu vivant ? Si on a un ami, ça veut dire qu'il y a une relation entre lui et moi, un ancrage dans le cœur ? Jésus n'est pas un sauveur dans eau. Jésus est un sauveur comme un ami. Ça veut dire qu'il réclame en moi un ancrage. Est-ce que chacun de nous travaille ce cœur pour que cette amitié que Jésus a nouée avec nous le jour de notre baptême, est-ce que chacun d'entre nous travaille cette relation personnelle, ce cœur à cœur entre un ami et un ami, entre Jésus et moi, entre Jésus et chacun de vous ? La prière n'est pas une habitude. La prière, ce n'est pas une activité pour terminer une journée de camp, une journée de travail. La prière, c'est le temps du cœur à cœur avec Jésus. Crois-tu cela ? Est-ce que par ta prière tu dis à Jésus « Oui, Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, Jésus, je crois en toi. » Viens, Jésus, viens dans ma vie, viens dans ma difficulté, viens dans ma solitude, viens parce que je ne suis pas à l'aise dans ma vie. Viens, Jésus, toi seul peux me sauver. Viens, Jésus, à mes côtés. Jésus ne va pas faire disparaître la difficulté, il va la vivre avec moi. Il va faire reculer peu à peu cette mort présente dans ma relation, dans mon travail, dans ma solitude, dans mon inquiétude. Il est l'ami, le Christ Jésus qui vient nous libérer. Il s'approche du tombeau de Lazare et parce que certains croient en lui, même avec la petitesse de leur foi, avec cette foi qui est déjà là et qui ne peut que grandir, cette foi qui s'exprime, mais cette foi avec ses fragilités, Jésus est là, près du tombeau. Et parce qu'on croit en lui, Jésus, avec la puissance de son amitié, avec la puissance de sa divinité, Jésus fait sortir Lazare du tombeau. Alors peut-être que pour nous, avec certitude même, nous pouvons dire cette semaine sainte qui s'approche est l'occasion de renouveler cette amitié avec Jésus. Si Jésus est mon ami, si Jésus vient me sauver de mes difficultés, de mes tourments, si Jésus vient près de moi, alors il faut que je lui ouvre largement mon cœur. Pendant cette semaine et puis la semaine sainte, nous aurons largement le temps et l'occasion d'ouvrir notre cœur. Oui, nous avons du travail à la maison. Oui, les enfants sont là. Oui, nous avons le travail de l'école et du collège. Oui, nous avons nos activés scouts qui nous rejoignent par Internet ou à travers les mails de nos chefs et cheftaines. mais nous avons du temps pour Jésus. Nous pourrons suivre les offices de la semaine sainte. Nous pourrons prendre le temps de la prière et de la lecture personnelle. Nous pourrons vivre un chemin de croix seul ou en famille. Oui, il est temps d'ouvrir nos cœurs à ce Jésus, l'ami présent dans notre épreuve. Il est là, il veut nous ressusciter, il veut nous remettre debout, il veut élargir nos horizons. Viens Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur. Alors les uns et les autres, ensemble, là où nous sommes, à Paris ou ailleurs, ouvrons nos cœurs, prions ensemble, avec générosité, ouvrons nos cœurs à Jésus, notre Sauveur, le Christ vivant, lui, il est la résurrection de nos âmes et de nos vies. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?